Bonjour les gens et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où ce soir vous allez voir, j'ai tout simplement décidé avec ma chérie de travailler les distances d'arrêt en urgence. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas tombé sur la tête. La route sur laquelle on a décidé de tourner cette vidéo est tout simplement fermée à la circulation et on remercie encore une fois le maire qui a accepté justement de nous prêter cette portion du route sur laquelle ils effectuent des travaux. Alors le seul véhicule que vous pourrez voir dans cette vidéo c'est tout simplement l'équipe de la voirie qui venaient voir d'ailleurs si tout se passait bien. Encore une fois je tiens à les remercier et merci aussi à ma chérie qui a décidé de me filmer dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut surtout se dire c'est que ce que vous allez voir c'est tout simplement 3 situations d'urgence à 30 km heure, 50 km heure et 70 km heure qui sont des vitesses finalement qu'on arrive à avoir dès le départ dans notre vie de conducteur. L'idée c'est surtout de se dire qu'aujourd'hui si par exemple on décide de se laisser tenter à rouler à 60-70 au lieu de 50 en agglomération sous prétexte qu'il n'y a jamais personne malheureusement les conséquences derrière peuvent être irréversibles. Ce qu'il faut aussi se rappeler c'est tout simplement que parfois les distances d'arrêt peuvent être facilement augmentées. Si vous êtes fatigué, votre freinage dépendra aussi de l'adhérence que vous aurez sur le sol. Est-ce que vous êtes par temps sec, par temps de pluie ? Il faut se dire que les distances que je vais vous donner seront forcément plus grandes. Votre temps de réaction dépendra aussi de si vous avez consommé de l'alcool, est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce qu'il y a du gravillon sur la route par exemple ? Enfin bref, vous m'avez compris. J'arrête de discuter et je vous montre ça de suite. Alors là on va essayer à 30 km heure justement de voir la distance d'arrêt. Normalement distance d'arrêt par beau temps à 30 km heure on devrait être à peu près à 9 mètres. On va dire 10 quand même pour être sûr. Donc en fait j'ai mis un point de repère rouge je vais freiner à partir de là et on va essayer de mesurer justement si la distance est bonne. On est parti ! Allez je lance à 30 km heure et je freine fort. Ok. Alors à partir de là on va essayer de mesurer. J'ai un mètre qui fait 8 mètres justement. On devrait être à peu près à 10 mètres. Alors on est à un peu moins que ça. Ok. Alors je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. En réalité on va venir mesurer. Le devant du pare-choc est à peu près à 5 mètres 90. Voilà 5 mètres 90. Je vous explique pourquoi en fin de vidéo. Du coup on va faire exactement la même chose. Cette fois-ci on va aller un tout petit peu plus vite. c'est-à-dire 50 km heure. Ça va ma chérie ? Ouais. Allez plus que 5 minutes. Donc là c'est toujours pareil. On va lancer la voiture à 50 km heure. On voit ce que ça donne. Distance d'arrêt on devrait être à 25 mètres. Vous verrez pourquoi en fin de vidéo. Logiquement on sera quand même à beaucoup moins que ça. On y va. Allez 30 km heure. Je suis quasiment à 50 km heure. Le point rouge il est là. Ok. Là. Allez c'est super. On va les mesurer un petit peu. On dirait que tu fais caca. Tiens le. Tu vas les mesurer. On est à 8 mètres à hauteur de la feuille. Et donc là on est à peu près à 3 mètres 20 en termes de distance d'arrêt. Tout à l'heure on était à combien on a dit ? Non mais 8 plus 3. Quoi 8 plus 3 ? Ok donc là en distance d'arrêt à 50 km heure on a un peu plus de 11 mètres. Donc 8 mètres plus 3 mètres ça fait bien 11 mètres. On va dire 12 pour arrondir. Et vous verrez pourquoi tout ça en fin de vidéo. Il n'y a plus qu'à mesurer à 70. C'est le dernier ça va ? J'aime bien la vidéo avec toi. Et c'est du coup cette fois-ci on va lancer la voiture à 70 km heure. Donc vitesse finalement qu'on va avoir par exemple sur des pétalons. Périphériques. 70 km heure la logique voudrait que plus je vais vite plus forcément je mets de distance et donc de mètres à m'arrêter. Donc là le mieux c'est tout de suite d'aller vérifier. On y va. Je vais être obligé de le faire en enfer. Pourquoi ? J'ai mis le doigt. C'est sérieuse ? Oui je suis le doigt. C'est pas grave. On va faire. En vrai non c'est sérieux. Je suis le drôle. Allez on est parti 70 km heure. Hop là. Ça secoue. Bon on va aller mesurer tout ça. Donc là du coup ça secoue. On le voit peut-être pas la caméra. Mais en tout cas ça nous a bien secoué. Je sais pas toi. Un petit mot à dire peut-être la caméra. Juste envie de vomir. Juste envie de vomir. Mais c'était le dernier c'est bon. Citroën nous remercie pour les pneus en tout cas. On va les mesurer. Logiquement 49 mètres on devait être à peu près. Mais ça devrait être quand même assez moins. On y va. Je te confie le petit mètre. Ma chérie d'amour. Merci pour me filmer dans la vidéo. Attends. On va mettre un petit caillou. Donc là on est à combien ? À 8 mètres ? Allez donc là on est d'abord à 8 mètres. On rajoute un tout petit peu plus. Puisque du coup le mètre ne peut pas dépasser cette distance. Hop. 8 mètres de nouveau. 8 mètres de nouveau. Ok. Donc là c'est bon tu peux laisser tomber. Ça veut dire que du coup on est à 16 mètres. Et moi je vous ai parlé de 49 mètres. Alors finalement est-ce que tu sais d'ailleurs expliquer aux gens pourquoi notre distance d'arrêt est beaucoup plus courte ? Tu vas très bien le faire toi ? Je vais très bien le faire moi. Mais en tout cas merci. Ça veut dire tout simplement que là on travaille les arrêts d'urgence. Oui mais. Ce qu'il faut surtout se dire c'est que là on n'est pas vraiment dans une situation d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'en réalité je sais exactement que je vais devoir m'arrêter. Ça veut dire que mon temps de réaction est finalement de une seconde. Et même quasiment moins. Parce que je sais qu'à partir du moment où j'arrive au point rouge. Je vais devoir freiner. Ce qui en gros n'arrive pas quand vous êtes en train de conduire. Sauf si vraiment vous avez beaucoup d'anticipation. Tout ça pour dire que finalement là ce qu'on vient de calculer. Bah c'est pas une distance d'arrêt. C'est tout simplement une distance de freinage. En réalité à partir du point rouge jusqu'à que je m'arrête. J'avais tout simplement déjà le pied au dessus du frein. Donc ma distance d'arrêt est forcément beaucoup plus courte. Pensez aussi que par rapport à ça tout peut être largement augmenté. Un temps de réaction avec l'alcool, la drogue, la fatigue, les médicaments. Vous allez considérablement augmenter votre temps de réaction. Le freinage. Voyez tu peux filmer si tu veux. On a une voiture auto-école en très bon état. Les pneus sont quasiment neufs. Ensuite vous avez une voiture équipée d'ABS et de SP. Cette technologie de véhicule en fait vous permet aussi de diminuer un tout petit peu votre distance d'arrêt. Ce qui veut dire que tout ça c'est vrai. Mais en réalité c'est pas tout à fait vrai. Voilà les gens. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On remercie aussi ma chérie d'avoir participé au tournage. Elle veut pas se montrer. C'est un choix de sa part. En tout cas merci beaucoup. Et n'hésitez pas à la remercier vous aussi dans les commentaires. Dites moi d'ailleurs si vous avez dû à un moment donné effectuer des freinages d'urgence. Ou même si vous les avez travaillés au sein de votre auto-école. A plus les gens. Merci.